Les météorologues ont classé les nuages selon deux critères, leur altitude et leur forme. Ils ont donc découpé la troposphère en trois étages qui varient légèrement selon la latitude. L'étage inférieur, de 0 à 2000 mètres, l'étage moyen, de 2000 à 7000 mètres, l'étage supérieur, de 7000 à 11000 mètres. Pour identifier à quel étage appartient le nuage, on utilise un préfixe. Siro pour l'étage supérieur, alto pour l'étage moyen. Il n'y en a pas pour l'étage inférieur. Le deuxième critère est la forme. On distingue deux formes de nuages. Les nuages de formation en strates, on utilise le terme stratus ou stratos. Les nuages d'accumulation, on utilise dans ce cas le terme cumulus ou cumulo. A l'étage supérieur, on trouve les cirrus, les cirrostratus et les cirrocumulus. Ces nuages de très haute altitude sont essentiellement composés de cristaux de glace. Notons aussi que chaque nuage a son abréviation internationale. Ce sont les deux lettres placées devant le nom. A l'étage moyen, les altostratus et les altocumulus, composés de gouttelettes d'eau. Puis, à l'étage inférieur, les cumulus, les stratocumulus et les stratus. Ce sont essentiellement ces nuages qui nous concernent, puisque nous évoluons en parapente à leur altitude. Les stratus sont les plus bas, ce sont eux qui forment le brouillard, les nappes blanches en fond de vallée le matin. Les stratocumulus peuvent parfois recouvrir tout le ciel, ils sont très gris à leur base. Puis, les cumulus, qui se développent tout au long de la journée, sous l'action des ascendances thermiques. Raison pour laquelle ce sont les nuages préférés des parapentistes. Enfin, les nuages à grand développement vertical, le cumulus congestus, le nimbostratus et le cumulonimbus. Ces nuages appartiennent à plusieurs étages à la fois. Les cumulus congestus sont des cumulus qui ont continué à se développer verticalement. Leur forme bourgeonnante est typique. Ils deviennent à ce stade des nuages très dangereux pour notre activité. Le nimbostratus est très sombre à sa base et très épais. C'est le nuage de pluie. Par son fort développement vertical, mais surtout par le manque de visibilité, il reste un nuage dangereux pour le vol libre. Puis, le cumulonimbus, qui peut se développer et grossir pour atteindre une altitude de 12 000 mètres. Ce nuage est de loin le plus puissant, il peut influencer l'aérologie une vingtaine de kilomètres autour de lui. C'est un nuage qu'il vaut mieux admirer depuis le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada